Pour commencer, voyons le Conseil des ministres. C'est à 10h ce matin au palais de l'Elysée, sous la présidence du général de Gaulle, que s'est tenu le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement de M. Georges Poupidou. Neuf nouveaux membres, les voici. Tout d'abord M. Albain Charlandon, ministre de l'Industrie, Mlle Marie-Madeleine Diennech, secrétaire d'Etat à l'Éducation nationale, M. Henri Rey, ministre d'Etat, M. Philippe de Chartres, secrétaire d'Etat à l'Équipement et au Logement, M. Robert Gallet, qui lui est ministre de l'Équipement et du Logement, M. Yvon Moranda, qui est secrétaire d'État aux Affaires sociales et à l'Emploi, M. Joël Lottel, ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, M. Christian de la Malène, ministre de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, et M. René Capitan, ministre de la Justice, garde des Sceaux. A l'issue de ce conseil, c'est M. Guéna, ministre de l'Information, qui en donnait le compte-rendu. M. Le général de Gaulle, président de la République, a réuni le Conseil des ministres le samedi 1er juin 1968 au palais de l'Élysée. M. Le ministre de l'Agriculture a fait approuver un projet de décret relatif au salaire minimum garanti en agriculture. M. Le Premier ministre et le ministre d'État chargés des Affaires sociales ont fait une communication sur la situation sociale et la fin des conflits en cours. M. Le ministre de l'Intérieur a exposé les conditions d'organisation des prochaines élections législatives. M. Le Conseil a enfin tiré la leçon des derniers événements. M. Le Président, après les accords sociaux qui avaient été conclus le 27 mai entre le gouvernement, tous les syndicats et tout le patronat, on a voulu, en prolongeant les grèves et la paralysie du pays, faire s'écrouler la République et d'abord sa clé de voûte, le président, afin d'instituer par cette voie de force un gouvernement totalitaire moyennant la participation accessoire et transitoire de quelques autres éléments. Mais la République n'a pas abdiqué. C'est ce que le président de la République a prouvé et proclamé le 30 mai. Le peuple s'est ressaisi. C'est ce qu'ont démontré le gigantesque cortège de la Concorde et des Champs-Elysées, puis les manifestations analogues dans maintes et maintes villes françaises. Ensuite, le début d'organisation de l'action civique. Enfin, la reprise du travail qui est maintenant déclenchée. A partir de là, il s'agit que le progrès, l'indépendance et la paix, c'est-à-dire la Vème République, l'emportent par les suffrages de la nation, afin que la future Assemblée nationale comporte une majorité indiscutable et homogène. On ne saurait douter que le pays envoie la nécessité parce qu'il veut la liberté.